bonjour à tous les cloudistes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui et maintenant pour parler de l'actualité de geforce now et aujourd'hui ça va probablement aller assez vite parce que on a seulement des jeux mais par contre on a beaucoup de jeux on voit ça ensemble juste après l'intro alors voilà juste avant de commencer avec les jeux qui débarquent cette semaine sur geforce now simplement une petite annonce qui concerne justement le service de cloud gaming de geforce now pour ceux qui ont testé gear 5 vous avez certainement remarqué que à chaque fois il fallait se réidentifier au niveau de microsoft et bien nvidia maintenant nous apprend que il y a une persistance pour retenir votre mot de passe donc ça veut dire que aujourd'hui lorsque vous allez lancer le jeu si ce n'a pas déjà été fait et bien vous devez enregistrer une dernière fois vos identifiants microsoft mais la prochaine fois que vous connecterez vous pourrez y accéder directement sans avoir besoin de rentrer à la fois votre mail et le mot de passe que microsoft vous aura envoyé donc ça c'est bien pour la qualité de vie générale du service ça vous permet de pouvoir y jouer beaucoup plus facilement maintenant en ce qui concerne les jeux pour cette semaine eh bien il y a 12 jeux en tout qui arrive et parmi ces 12 jeux évidemment il ya les trois jeux microsoft qui ont été annoncés la semaine dernière comme arrivant aujourd'hui donc on commence tout de suite avec les trois jeux microsoft donc on retrouve deathloop des studios de arcane lyon ce fps ici un qui vous permet de pouvoir rentrer dans des boucles temporelles a été particulièrement primé notamment lors des pégases pas cette année mais l'année dernière si je me trompe pas c'est cette cérémonie ici qui récompense les meilleurs jeux de studios français et donc c'est l'occasion pour vous maintenant de pouvoir le tester sur jeffers now on retrouve aussi le jeu grande aide ce jeu dans lequel vous devenez tout petit et vous devez survivre c'est un jeu de survie notamment qui peut se faire seul ou en coop et qui vous permet ici de pouvoir affronter un la flore de votre jardin la flore sauvage un de votre jardin et d'essayer de pouvoir y survivre vous retrouverez aussi le jeu pentiment un jeu que personnellement je n'ai pas essayé mais qui je sais a été apprécié lorsqu'il est sorti sur le xbox gamepass ultimate maintenant il ya quelques mois crois que c'était à peu près il ya cinq ou six mois voilà pour les jeux microsoft et je propose qu'on continue et qu'on poursuive tout de suite avec les autres jeux qui débarquent cette semaine on retrouve blooming business casino qui est disponible depuis le jour de sa sortie sur steam on retrouve l'excellent en tout cas qui a l'air vraiment excellent j'ai envie de le tester planet of lana on ne savait pas encore s'il débarquerait le jour de sa sortie sur gfn et bien c'est véritablement le cas vous pouvez d'ores et déjà il vous est planète of lana tous les jeux dont je vous parle aujourd'hui ils sont disponibles sur steam on retrouve aussi le nouvel opus de warhammer 40000 bolt gun un jeu un shooter qui là vous met dans une ambiance rétro n'hésitez pas à l'essayer si vous êtes fan des doom like above snake on retrouve aussi railway empire numéro 2 the lord of the ring golem si vous voulez en savoir un peu plus sur ce jeu il y a un test qui est sorti ce matin à 10 heures qui s'affiche juste en haut donc n'hésitez pas à aller voir un peu je vous dis ici ce que j'en ai pensé et je remercie encore les équipes de nacon qui m'ont permis de tester le jeu avant sa sortie on retrouve aussi là où nous mowing simulator qui n'a jamais rêvé de pouvoir monter et chevaucher ici les plus puissantes des tondeuses à gazon c'est possible maintenant avec cette simulation zi et scène qui lui aussi est disponible sur steam qui est faisable en solo ou en coop d'après les dires de girafone il y a aussi un excellent mode photo dans ce jeu et enfin patch quest voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui ça tombe bien qu'ils aient pas d'autres informations que gfn parce que là on n'a pas arrêté de charbonné donc j'espère que avec les différentes vidéos vous avez pu retrouver cette semaine et bien ça vous aura fait plaisir qu'il y aura des choses qui vous auront intéressé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu un commentaire aussi en description ça fait toujours plaisir à vous abonner et de mon côté il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine dans les nuages